Musique de générique Et bonsoir Twitch ! Comment ça va aujourd'hui ? Quoi de neuf ? Donc début des streams sur Oracle of Age, Oracle of Seasons Que j'avais envie de refaire depuis yooouh là un petit moment Et cette fois-ci c'est l'occasion de s'y mettre de ce qu'on j'ai dessus Donc en émulation hein Vu qu'il n'y a pas la possibilité de streamer de la Game Boy Pas facilement en tout cas Et salut Jess ! Hop là donc je place en plein écran Voilà Comment tu vas depuis hier ? Euh comment j'ai mappé ça ? Ouais ok c'est bon Nouveau jeu ! Ah moi j'avais dit que je l'appelais Euh... Ok Musique de générique Le son est un peu fort Attends Je baisse un tout petit peu Tac Est-ce que c'est mieux ? Je sais pas si ça va rentrer par contre C'est mieux ? C'est mieux ? Ah ça... Ça a planté je crois Ah putain Ça commence mal J'espère que ça va pas euh... Aïe 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 ! Allez les émulateurs c'est pas mon fort hein ! J'ai toujours eu des problèmes avec ça ! Bon, on va se contenter de Link, je pense. Ah, c'est... C'est le passage en minuscule, il aime pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long parce que... Donc ça sera Link en minuscule. Voilà, vitesse des messages à fond. Pourtant, l'immunateur, c'est le Visual Boy Advance, c'est un que j'utilise depuis toujours. C'est le problème, je crois. Voici ta quête, héros. Oui, on peut bouger, on peut bouger. C'est parti. À l'aide ! C'était terrifiant ! J'ai été attaqué ! Par surprise, merci ! Voyageur ! Quel est ton nom ? Link ! Je vois une... Un triangle sur le dos de ta main. Gauche. C'est le signe du héros d'Hyrule. C'est pour ça que le monstre s'est enfui. Ah ouais ? Si je savais que je les faisais fuir juste avec la... le blason. Je suis Impa, la nurse de la... princesse Zelda d'Hyrule. Mais que fais-tu là ? Je recherche une chanteuse nommée Neru. Veux-tu m'aider, Link ? Je me sentirai plus en sécurité avec toi, près de moi. Tu m'étonnes. Donc, ça fait bizarre, j'ai l'impression de... Vraiment, la Game Boy de l'époque, c'était euh... C'était exactement comme ça. Ou déjà en... En quatre tiers. Forcément. Avec les petits écrans en haut. Oh, c'est ça ! Le rocher avec une Triforce. Pourrais-tu bouger ce rocher pour moi, Link ? Pourquoi il manque pas Triforce ? Je vais juste euh... J'y arrive pas. C'est parce que t'as pas la force. Salut, Mike ! Un peu qu'il se déplace en même temps que le rocher, c'était rigolo. Maison de Neru. Cité Lina. Bah moi, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Y'a des bugs dans la... Dans la musique, non ? Non, c'est bon. Tout va bien. C'est mignon ! Non, je dois écouter le chant de Neru ! Chut ! J'écoute Neru chanter ! Hein ? Neru est la meilleure chanteuse de tout la Brina ! Lali, Lali, Lali ! Oracle of Age ! Oui, 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 c'est celui-là. J'ai commencé par celui-là. Quand j'avais fait le sondage, on m'avait dit que Oracle était meilleur. Les gens préféraient Oracle of Seasons. C'est vrai que je le préfère aussi. Edge, il est beaucoup plus dur, il me semble. Mais, en général, quand je faisais les deux, là, je commençais toujours par Season et Edge après. Cette fois-ci, je me suis dit, tiens, on va faire l'inverse. Écoute comme c'est charmant ! C'est pas merveilleux ! Et puis, je disais, aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps, mais je n'ai pas fait mon ménage, parce que j'étais fracassé. J'ai mal dormi, j'ai eu mal au crâne toute la journée, j'ai combatté sur le canapé derrière moi. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Tu es le messager d'Hyrule, Impa et Link. Un oiseau m'a prévenu de votre arrivée. Mon nom est Ralph. Je suis un vieil ami de Meru. Nous comptons sur toi. Ben, arrêtez de chanter, là. Merci à toi. Tu viens, Hyrule ? Ravi de te rencontrer. Je suis Meru. Je t'inquiète, en apprenant que les forces maléfiques se met le trouble en labrina. T'inquiète pas, Meru. Je suis là, je te défendrai. Des monstres qui viennent. Désolé, Link. Mais je doute que les héros ont besoin de toi. Et le mec, c'est un chevalier, mais il se déplace les mains dans les poches, quoi. Il a pas de bouclier, il a pas d'épée. Je suis désolé, Link. Ah, il se comporte toujours comme ça quand il s'agit de moi. Ah, il est jaloux. Je sens que quelque chose de mauvais se rapproche. Avec les... Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réutilisé vraiment tous les patterns de... de... de Link's Awakening DX. Ah, 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 ah. Même les musiques, les bruitages, c'est tout pareil. Tu as raison. Ralph est amoureux de Meru. Bah oui. Qui ne saurait pas regarder comme elle est belle ? Une fille avec des cheveux bleus. Ah, elle est comme Mag, elle a les cheveux bleus. Pas mal pour une diva. Pas mal, Meru. Oracle des âges. Quelque chose de terrible va se passer sous tes yeux. Alors que tu vois, d'un qui est rousse, bah je la trouve moins... C'est moins mon style. Bizarre. Trop musclé, je crois. André, les cheveux rouges, ça fait la paire. Ah ouais ? Merci à toi, Link. Tu m'as permis de franchir la barrière sacrée. Cela fait longtemps que j'attends ça. Je suis Veran, sorcière des ombres. T'es pas la cousine à la ministre que je connais, là ? Meru, Oracle des âges. Ton corps sera bientôt mien. Ha, 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 ha. Il est possédé. Que fais-tu à Meru ? Je te coupe en deux si tu la laisses pas partir. Ha, quel brave ? Meru, là, c'est une épée. Si tu me touches, c'est Neru qui me... Neru n'est plus une diva. C'est l'oracle des âges qui contrôle le temps. Les pouvoirs de l'oracle sont miens. Je peux voyager dans le temps. J'aurais bien aimé savoir ce qu'ils avaient de prévu. Parce qu'au début, c'était censé être une trilogie. Je me demande ce que ça aurait été le... Avec euh... Comment elle s'appelle, la troisième ? Euh... Dain, Meru et... Faror. Une nouvelle époque va naître. L'époque des trèbres. Ha, 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 ha ! Je veux aller dans le passé et faire ce que je veux. Et pourquoi elle change pas le présent pour le futur ? Donc... Bonjour, la superficialité. Extinction d'une race animale. Et pourquoi lui il est figé ? Il n'y a rien de logique. Mais c'est dramatique. Maudite Véran. Vérane. Elle ne peut pas toucher la pierre. Alors elle t'a utilisé pour pénétrer ici. Je savais que Nehru était l'oracle des âges. J'ai toujours été à ses côtés pour la protéger. Non, Nehru ! Nehru, attends. Je vais te sauver. Ce que j'étais en train de me dire hier en jouant à Tunic, c'est que ça manquait un petit peu de contexte. Link, tu m'as sauvé. Et dire que j'étais possédé. Les ténèbres entourent l'oracle des âges. Alors je suis venu l'amener en Hyrule. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Cette dame Vérane est effrayante. J'étais obligé de lui obéir malgré moi. Vérane a dit qu'elle allait revenir dans le temps. Elle veut utiliser le pouvoir de Nehru pour intervenir dans le passé. On ressent déjà les effets à la brina. Si c'est vrai, il faut stopper. Mes jambes sont lourdes, après ce que Vérane m'a fait. Je ne peux pas bouger. Link, si la Triforce sur ta main gauche est vraie, alors tu dois être le héros qui sauvera le monde. Aide-nous. Ah oui, Zelda m'a donné cette épée. Tu peux la prendre. Épée en bois. Merci, Zelda. Taxiclone. Par contre, moi, je vais la mettre... Tu dois aller voir l'arbre Bojo dans le village de Lina. L'arbre Bojo est le gardien de la brina. Il pourra t'aider. La maison de Nehru est dans les bois. A l'est d'ici, je t'y attendrai. Attention à ne pas te couper. Attention à ne pas te planter une écharme. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, la Impa. Alors, je ne sais plus s'il y était dans Zelda 3. Mais elle ressemble à celle du 2, en vrai. Ce n'est pas la Impa de... De Ocarina of Time. Et donc, oui, donc, pour hier, Tunic, il y a le petit renard qui atterrit sur l'île. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis, il se met à faire des trucs, mais on ne sait pas non plus pourquoi il fait ces trucs. Pourquoi il ne cherche pas à construire un radeau pour se barrer, je ne sais pas. Voici là, c'était Lina. L'arbre Bojo, c'est par là. L'arbre Bojo est tout à l'est de cette grotte. Dair ressemble à une Impa de Ocarina of Time. C'est vrai. C'est vrai. Elle a un air un petit peu... Shaka. Sentier Bojo. Danger. Ah oui, mais dans le passé, c'est... Ouais, je me suis dit, il manque des trucs, mais c'est vrai que dans le passé, c'est totalement différent, là. Ah oui, l'arbre, elle a un faible pourling, je crois, ou un truc comme ça, non ? Salut, généraux, je suis l'arbre Bojo, gardienne de l'Abrina. Véran, la sorcière des ombres, a capturé Nero. L'oracle des âges. Elle a détruit le flux du temps. Elle veut remplir le monde de désespoir. Nous ne pouvons pas abandonner. Tu dois arrêter Véran, et vite. Mais il te faut certaines choses. Elle a déraciné. Je me sens bizarre, je suis en train de disparaître. Il doit se passer quelque chose dans le passé. A l'aide ! Elle en a fait du bois de chauffage. L'or a disparu. L'arbre Bojo. Et voilà pour les plans de Véran. Link, tu as réussi. Véran vient de sauter dans ce portail du temps. Si on va dans le passé, je vais pouvoir la revenir dans le temps pour sauver Nero et l'arbre Bojo. J'arrive, Nero. Après, j'avoue que les trucs de voyage dans le temps, ça me gonfle parce que c'est souvent plein d'incorérences. C'est dur. Quoi ? Encore un autre. Encore un. D'abord, ce gars avec un chapeau. Bizarre. Depuis l'avenir de Nero, il se passe des choses étranges. Il se passe des choses étranges. Il se passe des choses étranges. Tom, tom. Patapatapatam. Pilage de l'inar. Les opus vêtent plus d'époque. L'arbre Bojo est un ordre qui parle. Mais il a été embêté par des monstres. Voici le village Lina. Oh, désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une vraie nuit. L'illage est plein de rocailles depuis que la tour est en construction. Tu peux aller nulle part sans pelle pour déblayer le chemin. Et là, il est rempli des décombres de la tour. Il n'y a pas de place pour marcher. Et tous les outils pour déblayer sont utilisés. Dans la tour. On va aller à la tour alors. Pam, pam. Alors le jeu, je me souviens un peu la trame principale. Par contre, c'est vrai que les énigmes et tout ça, les donjons. Je suis même plus sûr de savoir exactement où ils se trouvent. Voici l'entrée de la tour en construction. Qui va rejoindre les cieux sur les ordres de la reine Ambi. Au début, cette tour était construite pour vider la reine Ambi sur la mer. Mais depuis que Nervu est venu, le soleil s'est arrêté dans le ciel. Ça ne ressemble pas à la reine Ambi. De nous traiter ainsi. Dans le village, on l'appelle la tour noire. Tu peux regarder partout, mais il y a des endroits fermés. Ne traîne pas trop, sinon tu vas te faire remarquer. La tour noire. La tour noire. Fin, fin. Fin, fin. Fin, 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 fin. Personne n'a une pelle. Je veux une pelle. Ça pioche en ride. Ouais, ils sont synchros. C'est bien. Quoi ? Ah. On ne peut pas aller plus loin. Ça n'est pas fini ici. Alors il n'y a pas d'entrée. D'accord. Un truc pour creuser, c'est l'idée fiston. Voilà. Prends cette pelle. Tu peux déplier ça avec ta pelle. Ouais, une pelle. On travaille dur dans cette tour. Viens nous aider. L'appel, c'est vraiment un item du Zelda 2D. Même du Zelda Game Boy. Je ne vois pas qu'il n'est apparu d'autres. À d'autres moments. Dans Skyward Sword, il y avait les gants Mogma pour creuser. Le Sentier-Boujou. Qui est plus ou moins le même que... Le Sentier-Boujou. C'est pour ça, vu qu'ils ont utilisé exactement le moteur graphique de Link's Awakening, ça aurait été bien qu'ils utilisent exactement le même pour faire des remakes de ces jeux. On me disait, ouais, mais Nintendo... Enfin, ces jeux, ils ont été faits par Capcom, donc il y a des droits à partager, nanani, nanana. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais bon... Capcom, ils adorent faire des remakes de leurs jeux. Ils adorent porter leurs jeux sur toutes les consoles. Il suffit de voir les Resident Evil, ils sont partout. Ils sont peut-être déjà fait, mais en attente, c'est le bon moment. Peut-être. Les deux sur une même cartouche. Ouais, comme ils ont failli faire avec Advance Wars. Nan, nan, nan. S'il y a les deux sur une même cartouche... Ça sera peut-être un... C'est s'ils font un portage. Il y aura peut-être les deux. S'ils font des remakes, ça sera deux jeux à 60 balles. Ils vont pas... Ça, ça marche pas. Comment je rentre, là? Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est hier, je regardais Les Amis Bro. Je sais pas si vous regardez l'émission des Amis Bro. Il parlait... Il disait que les Advance Wars, autant ils vont jamais les ressortir. Ils vont les supprimer et... Ils les supprimer définitivement. Et moi, je me disais... Autant ils vont faire des... Ils vont tout modifier pour que ce soit... Au lieu que ce soit un jeu de guerre moderne, ils en fassent un jeu de guerre, mais à l'ancienne, je sais pas. Un peu comme ils ont fait avec le... Ben, le jeu indé qui a été inspiré d'Alman's War, justement. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ils remplacent les villes par des villages. Ils remplacent des... Prends-les! Prends-les! Tu as été fantastique! Et au lieu que ce soit des mitraillettes, ça serait des arcs, ou des épées, ou des trucs comme ça. Enfin, j'en sais rien. Peut-être. Il paraît que l'Orelle des Hages a convaincu la Reine Ambi de construire la Tour Noire. C'est peut-être elle qui a ordonné de m'attaquer. Merci de m'avoir sauvée. Je n'oublierai jamais. Je t'ai promis que je te payerai quand je serai grande. C'est tout ce que je peux faire. Haha! Souviens-toi, je te remercierai quand je serai grande. Reviens me voir. D'accord. Chérie! Quand je vous enverrai, je serai ton épouse. Ha! Je l'ai dit. Ok. Ouais, mais non, le mariage entre humain et arbre n'est pas autorisé. Je viens d'apparer devant toi, ça ne te perturbe pas. L'arbre de Bojo est tout à l'est de cette pote. Il est tout droit là. Mais ce n'est pas l'est, ça, c'est le vent. Hum, c'est bizarre. Tout est sombre. J'oublie tout. Oh, tu es Link. Pourquoi es-tu là? Je t'attends depuis si longtemps. Tu m'étonnes, je ne sais pas combien d'années il s'est passé entre temps. Elle va un peu vite en buzzon. Elle n'a pas le temps de niaiser. Tu ne te souviens pas? Il y a si longtemps, Link. Tu avais promis. Ah non, non, moi, je n'ai rien dit. Quand tu seras grand, je me marierai avec toi. C'est ce que je dors, mais tu as la mémoire qui flanche. Je suis attendu pendant 400 ans. D'accord. Je savais que tu n'oublierais pas. T'as vu, je n'ai pas vieilli, moi. Nos cœurs sont liés à travers le temps. Quoi, tu n'es pas là pour ça? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu veux parler de Véran? Véran? Je vais sans doute faire la conversion. Je pense que Véran utilise l'arène en vie pour construire une tour. Si un cœur impur gagne les pouvoirs des ombres, le monde sera envahi par les ténèbres. C'est ainsi. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent. Véran peut faire ce qu'elle veut. Si elle obtient les pouvoirs sombres, tout sera perdu, Link. Tu dois arrêter Véran et sauver Nierru. Alors ce qui est bizarre, c'est que en 7 ans, Ganon a ravagé Hyrule, mais Véran, en 400 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. Dois-je te répéter? Non, surtout pas. Je ne me souviens pas, mais je crois que tu as besoin des 8 essences du temps cachées dans l'abrinat pour battre Véran. Les essences possèdent le pouvoir de la vérité. Elles déchaînent ma mémoire. Tu ne battras pas Véran si tu ne peux pas avoir la vérité. Mais quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Avec le cours du temps dérangé, ma mémoire s'estompe. Qu'allons-nous faire? Je suis perdu. Si tu trouves les essences, je me souviendrai. Et tu pourras arrêter Véran. Tu dois le faire, Link. D'abord, tu dois aller au Simchair Yol à l'Est. J'entends la première essence ici. Je ne peux rien faire, mais prends ça. Les graines braises dans cette poche à graines. Peu, brûlez les petits. Ah oui, j'ai oublié ces histoires de... C'est nous, dans le grand bilan. C'est ça. Elles débutent. J'ai oublié ces histoires de graines, là. Je crois qu'à un moment, on a même une sorte de fusil, ou un truc comme ça. Patapata. Cette musique qui va nous brasser dans la tête. Alors, les graines braises. Une noob comme Darakoufeu. Salut, Roi-Bab. Euh, oui, le Simchair, donc. Un fantôme. Tes enfants ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Pas question, ça fait trop peur. Il fait trop noir dans cette tombe, sous l'arbre. Qu'est-ce que vous faites dans une tombe, sous un arbre, vous ? Ferme-la, c'est pas bien si tu as peur. En plus ? Il va peut-être revenir. Le fantôme. Il faut bien que je dise bonsoir, ma personne. Ouais, je comprends. Je fais pareil, des fois. Comme, euh... Quand je me suis pointé vendredi, j'étais dans le chat, je disais rien. Et puis, euh... Quand il a lancé le truc, je me suis invité dans le... Dans le... Dans le... Merde. Dans le tournoi ? Mais c'est qui le troisième qui nous a rejoints là ? C'est qui cette personne ? Ha ha ha. Une tête de mort. Vous obtenez la clé du cimetière. Alors, roi-dame, est-ce que tu aimes Zelda ? Est-ce que tu connais Zelda ? Tu nous as pris par surprise. C'est... C'est mon style, ça. Ah, bon, c'est... Est-ce que tu as joué à ces Zelda ? Sur Game Boy ? Ils sont riches ces corbeaux. Viens ici, toi. Viens là que je te tue. Tu as été peint. Est-ce que je connais ? Oui. Est-ce que j'ai joué à Zelda ? Oui. Est-ce que j'aime ? Non. Ah. C'est bête. C'est pas grave, c'est un mauvais goût. On n'y peut rien. La tombe-esprit. Rien qu'en rentrant, je sais déjà qu'est-ce que je dois avoir comme objet. J'ai mauvais goût, je suis encore avec mon parfum. Hein ? De quoi ? Je pense que je vais construire une maison. Pourquoi pas ? Par contre, cette musique-là est originale. Elle n'était pas dans... Dans le Link's Awakening. Moi, je tue des fantômes à coup d'épée. J'ai peur de rien. J'ai commencé Jack and Dexter. D'accord. Sur... La caméra inversée, j'entends plus. C'est-à-dire la caméra inversée. Ah, les controls, c'est ça ? Ça, ça doit être horrible. PS2 à l'époque, j'ai joué sur PS5. D'accord. Et c'est pas possible de remettre les controls, de... De les configurer comme tu veux, j'imagine. Tu diriges ça comme si tu étais dans un avion, en fait. Ah oui, je sais, c'est perturbant. Surtout quand on n'a pas épi de... De piloter des avions. Voilà. On ne fait pas ça tous les jours. Ouh, c'était juste. Je crois que c'était le Mario Sunshine qui était comme ça, avec la caméra à l'envers, aussi. Parce que quand ils ont fait les... La trilogie, là, tout le monde disait, espérons qu'ils aient changé la caméra. Et je crois que c'était changé parce que je n'ai rien vu de perturbant, moi. Ah, là, il y a un boss. C'est plus facile que dans Tunic, hein. C'est pas la même chose, hein. C'est plus facile qu'on sait pas. C'est pas la même chose, hein. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Intrédition qui est très facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Oh, incroissante ! Vous obtenez le bracelet de force. Maintenez le bouton et appuyez sur croix pour soulever des gros objets. Niam ! Alors, ce qui est con, c'est que le bracelet de force, il faut l'équiper. Je trouve ça ridicule. Ah, la carte là ! Vous obtenez un anneau. Faites-le évaluer plus tard. C'est là que je disais que quand ils ont fait le Zelda Link's Awakening Remake, ils ont vachement simplifié le jeu, parce qu'à l'origine, les cartes étaient comme ça. Donc, tu ne voyais pas. Là, tu vois, on voit que... Ah, on ne peut pas dépasser le curseur. On voit qu'il y a les pièces manquantes, on ne les voit pas. On ne peut pas les deviner. Et du coup, ça gâchait un petit peu le sixième drôle. Où ils te disaient... L'énigme, c'était... Perse les yeux du masque, un truc comme ça. Et en fait, il y avait des pièces cachées. Enfin, la carte faisait la forme d'un masque. Et ça veut dire qu'il y avait des pièces au niveau des yeux qu'il fallait trouver. Que dans le remake, tu vois de suite qu'il y a une pièce, en fait, à cet endroit-là. Et pareil, les murs sont fissurés, donc tu sais que tu pouvais casser les murs. Je déteste ces saletés. C'est bien le boss ! Jack-o-lanternes, c'est ça ? Les jeunes ne savent pas jouer. Oh, c'était trop simple ! Un nouveau coeur... Vous obtenez l'Ethorie Eternel, une essence du temps. Même après la mort, il parle au coeur à travers le temps. Alors nous les jeux étaient plus durs et en plus on n'avait pas de solution à l'époque. C'est moi l'arbre Bojo. J'entends une essence résonner dans la forêt de l'Ouest. Tu peux y aller ? Non. Par contre j'oublie une pièce là. J'ai même oublié un coffre là-haut. Ma carte ! Allez donc la pièce que j'ai laissée ça doit être la boussole je pense. Non, la boussole est ici. Un anneau ! Le truc que j'ai jamais réussi dans le jeu c'est d'avoir tous les anneaux. J'ai essayé mais c'est trop chiant. J'en ai eu beaucoup pourtant mais pas tous. Ah oui ! Comment elle s'appelle elle ? Mapple ? Je crois un truc comme ça. Aïe 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 ! Fais attention où tu vas ! Tu viens de bousculer Mapple ! L'apprenti de Sirup. A cause de toi toutes mes affaires sont tombées. La sorcière Sirup va être furieuse ! Et je dois trouver ce livre d'images ! Qui peut bien avoir ce livre ? Je suis furieuse ! Kiki la petite sorcière c'est vrai ! Je vais voler tes affaires ! Elle m'a volé une bague ! Je m'en fous j'ai eu la potion. Petit je m'en souviendrai. Je suis peut-être plus grand que toi. La forêt du reste. Je sais plus si c'est dans celui-là ou si c'est dans un autre. Qu'il y a des fées à retrouver. Je crois que c'est dans celui-là. C'était chiant ce passage-là. C'est dans celui-là. Faites pas attention à moi je fais que passer. Je crois qu'il y a aussi un échange d'objets dans ce jeu. Je sais plus c'est quoi ou est-ce qu'on trouve l'objet le premier. Y'a pas attendre. Quoi qu'il faut déjà que je trouve la... L'art. Ah oui oui c'est bien dans celui-là qu'il y a l'effet... L'effet chiant. Ah oui bah c'est ça le temple est... Là le temple est défoncé. Donc l'arbre Bojo m'a dit de retourner la voir. Et elle me donne la harpe. Pour aller dans le donjon mais dans le passé. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je reviens j'ai au fond qui veut faire 36 mises à jour. Ah bah faut faire ça avant. Voici notre terrain de jeu. Tu joues à cache-cache. Tu me trouves toutes les 3, tu gagnes. On va se cacher. Essaie de me trouver. Dans un rocher. Dans un buissant. Et sous un buissant. Prêt ou pas ? Viens nous chercher. Paf ! Il me reste encore 2. Je crois que l'astuce c'est de faire ça. De monter, descendre, monter, descendre. Et à un moment tu tombes dessus. Voilà. Non ? J'étais bien là pourtant. Encore un. Bon voilà j'ai tout bouqué. Ah bah y'a y'a trop. Un peu. Un peu. Un peu! Et là c'est toujours les mêmes. Mais pourquoi il n'apparaît pas ? Elle est ici normalement. Je l'ai vu tout à l'heure, elle a paru se cacher dans les buissons. Si c'est un bug, ça va pas être ça. Non, c'est pas celui-là, c'est là où il y a un coffre. Non, j'abandonne pas. Mais non, c'est pas celui-là, normalement c'est celui-là où il y a un coffre. Voilà, c'est celui-là. Voilà ! Tu nous as toutes trouvées ? T'es un balèze toi. Je trouve aussi. Ok, on ne t'embêtera plus. On va remettre la forêt en ordre. Merci. C'était super, reviens jouer avec lui quand tu veux. Non, c'est bon. Droite en ciel. Attention aux chutes de pierre. Ouais non. Ça craint pas. Oups. Cassez. C'était le Kéron à Robob, c'est ça ? Le Parfait. Cassez sa maison. Link, tu vas bien ? Tu ne peux aller à l'intérieur. Le rocher que tu as explosé, servait de soutènement à la droite. Pourtant, il était loin quand même. Nehru ne peut nous donner ses conseils. Il doit y avoir une chose à faire dans la maison de Nehru. T'aidera. Tu devrais y aller. Patapatam ! Patapatam ! Elle veut la patte pour chien. Je suis Madame Yann, l'éleveuse de la ville. Mon chien est plus mignon que celui-là. Mais mon chien est timide. Connais-tu une façon de lui cacher le visage ? Non, elle avait un masque. Mais il faut trouver déjà l'objet numéro 1. Je crois que c'est dans un mini-jeu. Mais je ne sais plus si c'est dans le passé ou dans le présent. Un bouclier ! Un bouclier ! C'est un peu cher d'ailleurs. Ouais, mais pas de suite. On verra. Celui-là on ne peut pas passer derrière pour le voler. Il doit y avoir une pièce secrète. Je sentais des courants d'air venant du dessus. Il doit y avoir une pièce secrète. Je sentais des courants d'air venant du dessus. Je suis Neru, l'oracle des âges. Tu possèdes la harpe des âges. Je ne te connais pas. Mais si tu as cette harpe, c'est que tu es important. Ou que je suis un voleur. Tu es un héros choisi par le flux du temps. Ta venue signifie que je ne suis plus dans cette époque. J'ai caché cette harpe ici, sachant que tu viendrais. Je te confie cette harpe. Alors ça c'est pas une harpe par contre, c'est une lyre. Une harpe c'est grand et c'est trop lourd pour être porté. En jouant des chants avec la harpe des âges, tu peux voyager à travers le temps. Je vais t'apprendre le chant des échos. Si tu joues ce chant, tu vas ouvrir les portails du temps qui se trouvent sur ce pays. Entre dans le portail du temps pour voyager à travers le temps. Dans ton voyage, tu apprendras d'autres chants qui améliorent ta capacité à voyager dans le temps. S'il te plait héros, protège ce pays des ténèbres. Je compte sur toi héros. Tu ne peux pas jouer le chant du temps ? Je ne le connais pas, ça aurait été plus simple. Link, c'est la harpe des âges. Tu dois pouvoir l'utiliser pour ouvrir les portails du temps. La grotte s'est écroulée dans cette époque. Mais dans le passé, tu dois pouvoir y entrer. Et si je la fais et s'écrouler dans le passé, comment on fait ? Par contre, ce qui est bien, c'est que... Dans le remake, c'est qu'il n'y a pas à aller aussi souvent dans le menu. Ça, c'était chiant. Encore faut-il aller plus dans le passé. Ouais, voilà. L'arbre Bojo est un arbre qui parle. Il a été embêté par des monstres. C'est bon, ils sont morts les monstres. Je les ai aussi. Ah, il n'y a pas un truc où on peut se téléporter aux arbres aussi. Le facteur... Le postille. Il me semblait qu'il y avait l'endroit d'un mini-jeu pour te dire des objets. Bonsoir, je suis dans le passé. Sacrée graine Gacha. Gacha. Gacha, c'est la même chose. Planter, pousser, donner plus de graines. Toutes ces graines ont des trucs dedans ! Débarque-t-en pour moi ! Il y a un endroit près de ma maison. Mais il tombe quoi de graines ? Je vais voir ce que je vais faire. Vous voyez qu'il y a un truc, pas de sa mémoire ? Ah oui, c'est bon. Ouais, je plante, je plante avec des chats. Oups. Y'a plus de papier ! Ça, c'était un bon délire de la part de Nintendo à une époque. Faire la guerre, c'est mal. Mais faire des blagues sur le caca, y'a pas de problème. Mon mari a donné à la reine envie ce qu'elle désirait. Mais on l'a quand même envoyé au travail dans la tour noire. Je veux qu'il revienne. Pas de délire. Je crois qu'il doit y avoir un trésor dans cette grotte. Mais ce rocher m'embarque la route, si je pouvais le faire sauter. Tu fais tant que ce soit fragile dans le futur. On va faire exploser le bachat pour y entrer. Dans les bois, y'a un arbre qui a des graines spéciales. Je vais trouver un truc que la reine envie désire, comme ça je n'aurai pas à bosser dans la tour. Il y a dans les bois des graines magiques et une statue chouette. Quand les graines sont placées sur la statue, elles bougent. Au début, ça faisait peur. Maintenant, je trouve ça drôle. Je ne dois pas aller dans les bois. Alors, je ne m'hésite pas aux adultes. Une chance que je ne sois pas une adulte. Tu ouvres la reine. Graine puzzle. C'est un mystère. Non, c'est les graines mystère justement, c'est ça. Tu veux ce que Ambi désire ? Tu ne dois pas aller plus loin. Il y a des hordes de monstres. Je ne peux pas avoir des monstres. Ah oui, il faut récupérer les graines mystère. Et ensuite, il faut les amener à la reine Ambi. Ça y est, c'est... Ça, je m'en souviens aussi. J'ai commencé un animé qui s'appelle Sao. Ça fait quelque chose. Ah oui, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Il y a une série... Alors moi, ouais, c'est... Oui, d'animé, je passe la série. Il y a une série qu'il faut que je commence, c'est The Boys sur Amazon Prime. C'est pareil, les animés, il y en a tellement. J'ai un ami qui joue au jeu et qui est fan de cette nouvelle. J'ai... J'ai souvent... Non, souvent... Ah non, je me conforme avec un autre jeu qui s'appelle Fantasy Star Online. Qui m'intrigue ce jeu, mais je n'ai jamais joué. J'ai acheté un truc... Un écran pour 30 minutes. Non, alors on va t'en. J'ai pas besoin d'écule. Je suis riche. Ah, c'est pas limité à 99, ça c'est bien. Ah oui, dans celui-là, on peut directement aller à 999. Je suis riche. Je suis riche. Et c'est quoi ce truc qui t'intrigue ? N'oublie pas de me nourrir de grêle mystère. Ok. Ok. Y'a... Y'a un autre escalier là ? Je ne sais pas. Eux, je les aime pas. Ca, c'est des sain bête. Un écule pour 10 rubis. Bon allez, toi t'es moins cher. J'te prends. J'ai rubis, c'est donné. Oh là, mais je vais mourir. Ça va mieux. Les escaliers me rappellent Pokémon, équipe de secours quand tu allais en donjon. Mais ils étaient pas jaunes. Ouais, sauf que lui, il est arrivé avant. C'est Pokémon qui a copié. Voici les graines mystères que la reine Ambie a demandé. Bon travail ! Mais c'est pour moi, c'est pas pour elle. Je te connais pas, moi, sa reine Ambie. Pas mal. Tu les as trouvées. Viens, je vais te mener à la reine Ambie. Bon, il n'y a pas de copie, il s'est ressemblé. C'est vrai. Il dit qu'il veut vous offrir un cadeau. Ah bon, j'ai dit ça. Il amène les graines mystères que vous désirez. Tout que vous avez fait... quoi va-tu venir ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Les graines mystères ? Mais où sont les graines mystères ? Et plus que tout. Elles sera très heureuses ! Quel est ton nom, garçon ? Link ! Voici ta récompense ! Link ! Approche-toi ! Non, faut pas ! Ton ultime récompense ! Nick ! Voici ta récompense pour te remercier ! Tes bombes ! C'est gentil ! Offrir des bombes à un gamin ! Mon palais est très grand ! Tu vas t'y perdre tout seul ! Je vais te guider ! Allons-y, gamin ! Ce garçon va-t-il pouvoir revenir ? Oui, votre majesté ! Link ! Tu as bien fait ! D'abord tu me fais placer la barrière, ensuite tu m'amènes des graines mystères ! Tu es génial ! Se servir de la gentillesse des gens est trop facile ! Voici qui remet en cause mes ambitions ! Ah, mais ces graines mystères me gênent ! Leur vue, leur odeur ! Pourquoi elle les voulait alors ? Rien d'ambi ! Avec mes pouvoirs, le cours du temps est à tes ordres ! Pour toi, je vais créer un jour sans fin ! Pour que les gens ne dorment jamais ! Et travaillent en permanence dans la tour ! Et quand la tour touchera le ciel, tu seras la reine la plus célèbre ! Ouais, mais même si le soleil ne se couche pas, les gens ont quand même besoin de dormir ! C'est pas comme ça que ça marche ! On m'appelle la grande reine, Nehru, oracle des âges ! Accorde-moi un jour sans fin pour que le peuple puisse travailler sans relâche ! Jeunes et vieux pourront achever ma grande œuvre ! ... ... ... ... ... Nous sommes proches de l'âge des ombres ! Les ténèbres s'abattront pendant la tour noire, touchera les cieux ! Je pourrai alors montrer à son sommet ! Alors il sera l'heure ! ... ... ... Bon travail ! Ami et satisfait ! Tu peux y aller ! En un moment, quand on est soldat, on dit la reine Ambi ! On dit pas Ambi, on l'appelle pas dans son prénom ! On dit sa majesté, mais bon... ... 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 Je vais te voler tes affaires, non, moi je vole tes affaires. Je m'en souviendrai. Oui donc j'ai les bombes, c'est bon, c'est parfait, je peux tout faire sauter. Et boum ! Boum badaboom. Alors tout à l'heure j'ai soulevé un caillou, ça a foutu de bordel. Là je fais tout exploser la dynamite et ça tient. Le donjon L. Une bonne défense et la meilleure attaque contre les piques. Ah j'ai bien fait d'acheter un bouclier. Ah autant c'est là que je vais le trouver dans un coffre. Non, tu vois j'étais obligé de l'acheter en vrai. C'est bon, je l'ai eu hors AB ça va. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce donjon ? Un ingrédient bon et un ingrédient bon. Bonjour, chase hare. Au revoir. Si je veux dire j'ai vu du arrondissement. D'accord j'ai une bonne part sur Los transactionnels. Tonjon L. Bonjour L. Gézard, comment vas-tu ? Moi on fait aller un peu crever mais ça va. Heureusement, demain je ne bosse pas. Le week-end de 4 jours qui fait du bien. Alors ? C'est une carte ! Non, ma bombe ! Quel gaspillage ! Petite mousse ! Pourquoi ? Un peu la déprime, flemme d'être demain parce que l'oncle était super... Et puis je vais encore... Ah oui, forcément ! Et oui, le dimanche soir, ce n'est pas toujours... Le meilleur moment ! Fin de semaine, reprise du boulot... Alors oui, depuis que j'ai des RTT du lundi, franchement... Je trouve que le dimanche est plus cool ! Ah ! Enfin ! J'ai eu assez de mousse hier... Là, j'imagine qu'on va avoir la plume pour sauter ou quelque chose comme ça. ... c'est parti ! Ah ! Je me suis fait écraser. Il était sur Game Boy Color. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est sorti vraiment à la toute fin de la vie de Game Boy Color. Je me demande même si la GBA n'était pas déjà sortie quand les oracles sont sortis. Il faudrait vérifier sur internet la date sortie des oracles et la date sortie de la GBA. Si car je l'ai fait sur GBA. Oui moi aussi je l'ai fait sur GBA. Un boss. Sans elle, on ne peut me battre. Mais je n'ai pas d'elle là. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas partir. Tu vois que je n'ai pas besoin d'elle. J'ai juste besoin de t'attendre que tu attaques. Ce serait dur s'il lâchait des trucs mais vu qu'il ne lâche rien. En vrai c'est flippant comme les Zelda de l'époque c'est simple. Ah les bosses du 2 et du 3 qui est peut-être un petit peu difficile. Ah enfoiré. Tu me fais du rebond maintenant. Ah et là tu en fais 2. Tu es quand même un fort d'ailleurs. Voilà. Après je pouvais faire le tour sur les bleus, il ne m'aurait jamais eu. Un petit peu. Ouais ça sera la plume dans ce donjon. Ah oui ça c'est quand on tombe. On réapparaît là. Donc cette pièce ne sert à rien. Ah il y a une clé. J'ai trouvé la boussole déjà ? Tant que je n'ai pas la plume ça ne servira à rien. Aouh. Avec l'aile bleue, tu voyages au-dessus des sommets colorés. Ça ne rime pas. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de... L'aile bleue. Il n'y a plus une torche. Il me semble pas qu'on ne peut pas changer d'époque dans le temple. Ça je trouve que c'est dommage. Ça aurait été intéressant. D'avoir des temples comme ça qui changent. Et là-bas il y a quelque chose là-bas? Oh il est raté. Ah. Bon. Je ne sais pas si il y a quelque chose à faire. Je crois savoir ce que c'est. Ça c'était des puzzles qu'il y avait dans... Ah zut ! Dans le donjon des couleurs de Zelda Linux. Et l'originalité de ce jeu c'est qu'en fait les énigmes ont été faites par ceux qui ont fait les énigmes du coup des premiers Resident Evil. C'est Capcom qui a fait le jeu. C'est pour ça que les énigmes elles changent de d'habitude. C'est pas les équipes de Nintendo qui l'ont fait, c'est les équipes de Capcom. C'est-à-dire à l'époque les énigmes de Resident Evil étaient vraiment tordues des fois. Plus que maintenant. Ah mais je reconnais ici ! Dégâts de Resident Evil sur Zelda ça pourrait être intéressant de réitérer cette expérience. Mais je pense pas que Nintendo le vaille. Bah surtout avec les... Les équipes de maintenant quoi. C'est pas les mêmes. De toute façon les Zelda maintenant c'est euh... C'est euh... Comment ça s'appelle ? C'est les monolithes softwares qui les font. Ils font le level design. Ils font la carte. La fée, la fée, la fée ! Oh mon fou je suis cool là. La fée. La fée, la fée, la fée. La fée. La fée. La fée. Surtout que je pense pas que Nintendo avait été déçu de Capcom à l'époque. Parce qu'ils ont fait une niche cap aussi si je me trompe pas. Ah merde. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis Raphton, mon rêve est de construire un radeau pour aller sur la mer. Si j'avais une corde qui résiste à l'eau, je pourrais y faire. Mais il y a un type nommé Cheval à l'Est de l'Asile qui fait ce genre de corps. On va le voir. Ah mais je suis bête, je pouvais sauter par-dessus la rivière. Comment on sauvegarde dans ce jeu ? C'est Start T Select ? Ouais. T'imagines là ça crache ? Il faudrait tout recommencer depuis le début. Ah l'horreur. Parce que oui, la solitaire d'automne n'existait pas à l'époque. Je suis Cheval. Je recherche des objets qui résistent à l'eau. Avant que je ne meure, je dois finir ces palmes de Zora. Je peux aider les gens en inventant des trucs comme ça. Tu n'as pas les 16 têtes ? Si, il y a ça aussi ouais. Mais c'est pas automatique. Tiens ! Hey Link ! Il me fait penser aux rivaux dans Pokémon un petit peu lui. C'est le mec qui ne sert à rien. Et qui vient de te cacher ton aventure. Tu cherches un truc ou quoi ? La corde au cheval ? Non, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Je connais ce nom ouais. J'ai vu une tombe qui portait ce nom à notre époque. Je n'ai pas le temps de parler. Je suis occupé. A bientôt. Du coup j'allais dire un truc mais j'oubliais ce que c'était. Du coup je ne le dirai pas. Encore un truc. Du coup j'allais dire un truc pour ces frontières. Vous ? ... ... Tu. Tu. Tais là. you. On va aller voir le joaillier, un petit peu. Entre, je suis Vazu, le joaillier. C'est la première fois que je vais t'expliquer les anneaux. Les anneaux, c'est le grade mystique, ont des pouvoirs mystiques. Tu les actives un, si tu en as un, tu pourras bénéficier de ses pouvoirs, mais tu dois les garder dans ta boîte à anneaux. Le pouvoir mystique s'affaibliront et tu ne pourras plus les utiliser. Tu n'as pas de boîte à anneaux, je t'aime bien. Prends cette boîte à anneaux. Lequel est une boîte à anneaux ? Numéro 1, elle peut contenir un anneau. Prends cet anneau en gage dans le chantier. C'était l'aspect RPG à l'époque. De Zelda. Il faut les faire évaluer. Allez, évaluons, heureusement c'est gratuit. L'anneau découverte détecte la terre fersile. Ça ne servira à rien. Ah, c'est payant. Blablabla blablabla. Blablabla blablabla. L'anneau force miroir. Ah oui. Transformation en Octorock. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pour se faire passer pour un Octorock et les ennemis ne m'attaquent pas, c'est ça ? Anneau amitié, symbole rencontre. C'est ce type d'anneau, je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Symbole rencontre. Mais à quoi ça sert ? On passera, ce n'est pas grave. Après, je me souviens qu'il y avait des trucs à faire, il fallait jongler entre les deux jeux des fois pour avoir des codes ou je ne sais pas quoi. C'était compliqué. Une tombe, il faut que je tourne au cimetière. Claire, il est. C'est moins le quart. Il reste un petit quart d'heure. C'est moins le quart d'heure. C'est moins le quart d'heure. Oh, t'ingule. Donc ce jeu est sorti après... Majora's Mask. Mim qui s'tapent un antho tranquille, t'as vu ça ? Wauhou, wauhou, wauhou. Wauhou! Il y avait aussi les feux là. Voilà, je les aime pas ces personnages. Hey, ce type est sonné. On va le sonner encore un peu. Un fantôme ! Non, c'est trois fantômes. Qu'est-ce qu'on appelle ? Qui se regarde ? Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? A la fin de celui-ci tu verras un code que tu pourras mettre dans le deuxième jeu. Comme nom de personnage, je crois. Et là tu pourras avoir une fin supplémentaire. Je pense à la fin du deuxième jeu, enfin je crois. Alors oui, quand je termine le jeu, j'ai droit à un code. Ce code, je le rend dans le prochain jeu. Ça garde le nom du personnage. Je démarre avec un cœur en plus, il me semble. Je garde le même animal totem. Et j'ai droit à la fin supplémentaire. Ne me mange pas. Je suis pas bon. Je comptais pas. Les viandes pour sceller, c'est pas mon truc. Les fantômes sont partis. Les as-tu chassés ? Merci. Je suis mouche. Je peux t'aider ? Mouche. 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 Capitaine Mouche. Grimpe sur mon dos. A pour l'éviter ou charger. Il me secousse en même temps. Je n'aime pas l'eau. Je ne m'approche pas des eaux profondes. Alors fais gaffe. A pour l'éviter. Je ne m'emprunte pas. Je m'emprunte pas. Tu m'emprunte pas. Je m'empêche. Je m'emprunte pas. Une fois que c'est facile. Voilà. Oui, parce que donc à la fin de ce jeu, il y a... Il y a Véran. À la fin de l'autre jeu, il y a le boss, c'est Onox. Et quand tu as la vraie fin, après tu as Zelda qui arrive, et qui se fait capturer par Ganon. Je te donne mes inventions, car celui qui a la force et le pied léger. C'est mes cheval. Parce que il y a les deux sorcières, Koum et Kotake, qui le réveillent, qui le ressuscitent. Vous obtenez les palmes Zora, vous pouvez nager. Parce qu'avant je ne savais pas, je ne savais pas nager avant. Et là, tu te vares, et tu oublies de prendre la corde. Et après tu cherches partout. T'es une ours, il s'est barré. Alors je sais qu'il y a trois animaux. Il y a l'ours. Il y a le kangourou là, Riki je crois, qui s'appelle. Et il y a une sorte de dragon, un dodongo. Mais j'ai jamais... J'ai toujours eu l'ours moi. Tu as trouvé ce que je cherchais ? Heureux de t'avoir aidé, à bientôt. Faut trop cher. J'envolerai à un Apple. Tu as toujours eu l'ours, peut-être ? Ça veut peut-être dire que tu te comportes comme tu as dans sa carrette. Elle, c'est bon ? Non, c'est qu'à un moment, tu le re-rencontres. Je crois que non. Je sais plus comment ça se passe. À un moment, il y a un des animaux qui te donne son... Enfin, son arme, sa fuite. Mais j'ai toujours eu... Je suis toujours trouvé sur l'ours. Euh, c'est là, pour retourner dans le passé. C'est bon ? Tu le re-rencontres sous-midi. Vide J'ai de la corde, j'ai de la corde ! Hé, c'est ça ! Avec la corde de cheval, je vais finir mon radeau ! Donne-moi cette corde, stop ! Stop ! Merci, tu seras le premier à monter sur mon radeau quand il sera fini ! Mais il te faudra une carte si tu veux aller en mer ! Si il n'y a pas de carte, ce sera un désastre ! Le radeau sera prêt quand tu auras une carte ! Ah, tu vois ce que je trouve une carte ! Lui va me le dire ! Tiens donc ! Mais c'est Link ! Tu traînes comme d'habitude ! Que fais-tu, hein ? Ah voilà, ce que j'ai à dire, je parlais de rival tout à l'heure ! Ce que j'ai adoré dans Pokémon Arceus, c'est qu'il n'y a pas de rival casse-couille ! Ça c'est terrible ! Tu obsènes une carte des îles ? Il paraît qu'il y a un débile qui vend des cartes en mer ! Maintenant, il y a une île secrète ! Fais ce que tu veux ! Je suis trop occupé à sauver Meru pour t'aider ! Autant tu as l'air de tourner en rond bêtement ! Donc il faut aller voir Tingle du coup ! Tingle qui est dans le... dans le futur ! J'suis Blue, j'suis un connard qui va te faire yèche ! Encore, Blue c'était un vrai enfoiré ! Mais les derniers rivaux là... Même dans le 4, ils sont ringards ! Ils sont trop gentils ! Comme nous, c'était un vrai FDP ! Il t'a insulté, il était violent ! C'était un vrai rival ! Du coup, c'est là qu'on va voir... Vicky ? Non, il est pas là ? Qu'est-ce que je fais pour aller là-haut ? Eh oh, du con, descend ! Ah voilà, Rikiki. Je suis Rikiki, je peux sauter par-dessus des trous et des collines grâce à mon super saut. Franchement, il faut vraiment tomber sur cette case pour le trouver. C'est euh... Mais je suis pas de bonne humeur, tu vois, j'ai perdu mes précieux gants. Je crois que je les ai laissés près de l'arbre sur la plage. Mais je les trouve pas. C'est sûr que c'est de sale con, il va descendre. Bah ouais, pour te piercer la gueule. Vas-y répète, qu'est-ce t'as dit ? J'étais du pauvre. Il s'était enterré, pégant. C'est pas le pire personnage de l'univers Zelda. Tu as mes gants, tu les as trouvés, merci. Je vais t'aider, maintenant saute dans ma poche. Ouais, par contre, les poches, les kangourous, normalement c'est que les femelles qui les ont. Euh... Oui, blablabla, blablabla, l'attaque torne, c'est bien. Une colline comme ça, c'est un saut pour moi. Si tu la verras, elle. Tu t'approches d'un trou, je vais sauter par-dessus. Essaye, tu verras. C'est quoi ça ? Tenue verte ? Messire, êtes-vous en contact avec les esprits de la forêt ? Mon nom est Tingle. Je suis le seul et unique. Je suis moi-même une fée. On dirait pas. Il paraît qu'à 35 ans, je devrais penser à grandir un peu. C'est pas faux. Il a mon âge. Avant je le traitais de vieux, maintenant il est à mon âge. Ça craint. Mais moi, je dis que Tingle est une fée. Si c'est vrai, voulez-vous que Tingle l'a fait sur votre amie ? Nyaa. Je vois. J'espère que tu n'auras pas. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Ne les copie pas. Bon allez, donne-moi ta carte. À partir de ce jour, toi et Tingle êtes amie. Oui. Et envers de notre amitié, Tingle va te donner une carte vers l'île secrète. Une carte des îles. Vous pouvez naviguer sur les mers. Reviens ici si tu veux que Tingle. Si tu as beaucoup de graines mystères, il ne t'arrivera que des bonnes choses. Ah ouais ? Entre nous, je ne supporte pas ce mec. À plus tard. Ciao ! Moi non plus, je ne supporte pas. C'était un con. Donc là, c'est sa mère mère. Hop ! Hop ! T'as la flamme de passer par le menu pour changer d'objet. Mais il n'y en a pas une là aussi de... De Warp ? Parce qu'ils sont cachés les Warp. Et là, il y en a... Il y en a... Des fois, il y en a sous les puissants. C'est pas vrai. Et là, il y a une là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. bonjour Ok J'ai quelque chose de bon Si je peux nager là Et une graine d'art Ah t'as eu du temps, mon radeau est prêt, viens ici ! Tu me dis déjà que j'ai une carte, c'était long ! Pousse-toi de là, le radeau est prêt, grimpe dessus et appuie sur 3 pour bouger ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Oui bon, la carte de mer des pirates ! Qu'est-ce qui se passe ? Vite, il faut trouver le One Piece ! Ouais, bah ouais ! Bonjour ! C'est quoi ce radeau ? Je peux pas m'envoler à cause du vent, il n'y a pas de voile ! J'ai vu un singe voler ! Des Mogwai ! Non, c'est des To... Ils vont piquer les affaires ! C'est des Tokai, je crois, qu'ils s'appellent ça ? Mais... Ça ne sera pas aujourd'hui qu'on saura ça ! Car c'est la fin ! Et oui, et oui, et oui ! Du coup, planning de la semaine prochaine ! Je ne l'ai pas encore affiché, mais il va ressembler à peu près à celui-là ! Euh... Mardi, Lost in a Random ! Samedi, Tunis ! Dimanche prochain, Zelda à la suite ! Pour faire peur à tes ennemis ! Quelqu'un zato... Je peux même plus sauter ! Ils m'ont piqué ma plume ! J'ai plus ma plume, je ne sais plus sauter ! Euh... Et... Et je dis... Je ne sais pas ! Je verrai si j'ai un jeu indépendant à présenter... Ou pas... Je verrai ! Maintenant que j'ai le Game Pass, je peux faire plein de jeux ! On verra ! Plein de jeux que je finirai pas ! Bref... Rezar, Magd, Jess, Roibab, c'est toujours là ! Merci pour la soirée ! Je vous dis bonne nuit ! Bonne chance pour la reprise demain ! A la prochaine ! Ciao, ciao ! Avec cette superbe musique... Ça fait une bonne ambiance ! C'est une musique de Goron, ça, normalement, non ? Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... A la prochaine vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titrage ST' 501